L'idée, c'est de ne pas essayer de nous comprendre. N'essayez pas de comprendre ce qui se passe ici. Parce que essayer ne fait plus partie du langage. Essayer, c'est joyeux. Non, ce n'est pas joyeux, essayer. Être, marcher, savoir, c'est beaucoup plus joyeux. Donc, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout Laurent Lévy. C'est un monsieur qui m'en a parlé depuis quelques années. Et puis, à chaque fois, je disais non, non, ça ne me parle pas, ça ne me parle pas. Et puis, le hasard a fait que ce n'était pas loin de la maison, tout ça, tout ça. Et voilà, je suis très, très contente d'être là. Je suis bien contente même de ne pas l'avoir vue avant. Parce que du coup, je n'attendais rien. Et du coup, j'ai tout vu. Enfin, franchement, je... En tout cas, c'est comme ça que je vis ces trois jours-là. C'est que je suis vraiment venue avec aucune idée. Je me suis dit, je vais me laisser porter. Et puis, du coup, tout ce qu'il a dit par rapport au corps, etc., c'est exactement là où j'en suis, comme par hasard. Enfin, tous les questionnements que j'avais, comment... Qu'est-ce que j'allais en faire, en tout cas. Et voilà, il est venu y répondre. Et après, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de le dire. En tout cas, la présence de Fanny est très importante. Alors, je me suis posé 15 milliards de questions. Et en fait, je crois que c'est important parce que dans mon... Dans mon féminin à moi, je trouve qu'elle vise juste. Voilà, alors je parle un peu comme je pense. Mais je sais que Laurent, par moments, il m'a dit des choses que sûrement à un autre niveau, ça a dû être entendu, mais que je n'ai pas compris. Et c'est elle, en fait, qui est venue me faire comprendre ça. Et après, le lendemain, elle, je ne la comprends plus. Et c'est lui que je comprends. Alors, je vous dis, ça doit parler à deux zones bien différentes. Et comme il n'y a pas de hasard, tout est fait pour que je comprenne le mieux possible. Non, moi, je suis content aussi d'être venu. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait Fanny, c'est chouette. Parce que c'est... Bon, nous, ça nous fait bosser notre couple à nous, donc c'est chouette. On voit quelque chose de beau entre eux, donc ça, c'est plutôt motivant. Donc, finalement, je la garde. On se guérit. En fait, c'est comme si... Je parle en mon nom, mais c'est comme si les deux venaient nous insuffler des choses. Et que le soir, avec... D'abord, on a beaucoup de rires. On n'a jamais eu autant de rires. Enfin, en tout cas, à la base, on rigole beaucoup, mais là, beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment l'impression que les groupes qui se forment, c'est des groupes qui se guérissent ensemble à la suite de ce qui se passe dans la matinée. Et du coup, il y a des gens qui viennent, qui repartent. On a l'impression d'être là depuis dix ans. Mais en fait, ça fait deux heures. Et réellement, alors je ne sais pas, c'est comme si les deux étaient canals de je ne sais pas quoi, qui fait que les gens arrivent à s'agglomérer entre eux. Et en tout cas, c'est une super, super expérience humaine. Vraiment. Vraiment. On vient ici avec ce qu'on est, on a des attentes. Pendant le stage, il se passe des trucs, pendant les médites, pendant les échanges, il y a une énergie particulière qui fait que, ah, c'est magnifique, il y a des trucs, voilà. Il y a une petite partie de nous qui se dit, ah oui, mais est-ce que ça va durer après ? Comme tu disais, si je reviens dans ma vie, machin. Et moi, ce que je ressens là, c'est que je ne reviens pas dans ma vie d'avant. Et que donc, la vie, bien sûr, est différente. Alors, il n'y a pas tous les gens du stage, il n'y a pas tout ça. Et encore, parce qu'on garde des liens. Et puis, il y a quand même cette résonance, il y a cette espèce de vibration qui est là. Et ça, on l'emmène. Et non seulement on l'emmène, mais ça transforme notre quotidien, en fait. C'est quelque chose qui nous accompagne, qui est en nous, quoi. Et ça va s'incarner de plus en plus. Voilà, ça se manifeste de plus en plus. La marche va être de plus en plus dense. Vraiment, je rappelle qu'il n'y a pas d'enseignement ici, en fait. Même s'il y a des torrents de clarté d'une magnifique profondeur mélangés à de la simplicité de surface, si vous voulez. Il n'y a plus vraiment de... Nous marions les paradoxes, ils sont déjà mariés et on s'en aperçoit. Et donc ici, c'est vraiment le partage de ce que nous vivons tous les deux. C'est-à-dire, cette façon de vivre, cette manière de vivre, se déjà accomplit. Ce sont des mots, bien évidemment. Le partage est avant tout vibratoire. C'est comme si je retrouvais... Je reconnaissais et je retrouvais la petite Noémie. La petite Noémie que j'avais perdue un peu de vue depuis longtemps. Elle était là, elle se baladait à côté de moi, mais elle était toujours à une distance assez désagréable. Et c'est comme si tout d'un coup, j'avais pu la reprendre dans mes bras. Et ça fait un bien fou parce que c'est comme si je savais depuis très longtemps que, effectivement, je suis hyper joyeuse. J'ai vraiment une joie de vivre intense et très forte que j'adore communiquer et que j'adore ressentir à travers le regard des autres, l'énergie des autres et tout. Et c'est vrai que quand on est comme ça, quand on est joyeux et n'importe qui, quand on est joyeux, on le sent, on le sent refléter, on le sent partager, on le sent... C'est un truc qui communique et il n'y a rien de plus savoureux que ça. Et qui m'ont menée jusqu'ici. Et ici, en fait, je n'ai pas choisi de venir ici pour guérir quelque chose ou pour choisir un enseignement ou pour recevoir une parole de quelqu'un. Je suis juste venue ici parce que j'avais découvert plein de choses pendant l'année et que j'avais envie de me faire du bien et d'en profiter. Et que pour moi, c'était un peu une manière de prendre des vacances et de m'entourer de personnes que je ne connaissais pas, mais de rencontrer plein de gens, mais dans une énergie et dans une intention complètement différente que celle de mon quotidien, en fait. Mais donc, je ne suis pas venue ici pour un enseignement particulier. Je suis juste venue ici parce que sa voix et sa manière d'être m'ont parlé il y a très longtemps. et que j'avais envie d'y revenir comme... Pour moi, venir ici, c'était comme mettre une dernière pierre à l'édifice que j'avais construit pendant toute l'année. C'est très bizarre de dire ça comme ça parce que j'ai plus l'impression qu'un raz-de-marée est passé. Donc, je ne vois pas comment j'ai pu mettre une dernière pierre sur un désert. Mais c'est les deux en même temps. J'ai connu Laurent sur internet, je ne sais plus très bien comment. Et il y a deux ans, j'ai fait le premier séminaire. Ça a changé beaucoup de choses concrètes dans ma vie, intérieurement, mais aussi extérieurement. Et là, dans ce séminaire, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre au niveau de l'amour que j'ai toujours cherché dans ma vie, sous toutes les formes. Et j'ai réalisé combien parfois j'ai fermé, que c'est moi qui ai fermé cette porte, notamment au moment où j'avais vécu une séparation très douloureuse. Et je vois là-bas aujourd'hui que j'avais fermé l'amour, la complicité, le partage qu'avait été si beau avec l'homme qui m'avait quittée, parce que j'avais peur de revivre cette douleur, en fait. Et de revoir ça, pas mal d'années plus tard, ça peut rouvrir, en fait. Ça rouvre, j'ai envie de dire, celle qui aime, en moins. Et hier, je voyais comme elle n'a pas disparu, en fait. Elle m'a amenée par toutes sortes d'autres façons de chercher un amour qui ne meurt pas. Alors voilà, ça a pris toutes sortes de formes. Et tout à coup, j'ai réalisé que tous les amours que j'ai vécu, ils ne sont pas morts. Et l'amour ne meurt pas, l'amour ne peut pas mourir. Et du coup, hier, ça a fait comme ça faisait clac, 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 tout se réalignait. Et j'ai retrouvé le goût, le goût intérieur, on va dire, de celle qui aime en moins et qui cherche l'amour. Mais y compris, alors maintenant, la nouveauté, c'est que j'ai envie que ça vaille dans le spécifique aussi. Donc j'ai envie de retrouver un couple. Et ça, ça fait longtemps aussi que je n'ai plus vécu ça. Mais je vois ça comme un accomplissement, enfin, pas un accomplissement dans le sens d'un but, mais comme, ok, celle qui aime en moins peut aimer sous toutes les formes de plus large ou plus particulier. On croit, j'ai cru que l'amour était mort. Et c'est ça qui m'a fait souffrir. Et aujourd'hui, je découvre que maintenant, l'amour, il n'est pas mort. Et l'amour, il peut se vivre avec un brin d'herbe, une fleur, l'amitié, c'est de l'amour aussi, les animaux, les gens. Mais voilà, aujourd'hui, je dis oui. Est-ce que ça se vive aussi dans un couple spécifique ? Aucune idée de comment il sera, mais voilà, j'y crois. Et que donc, je suis systématiquement, à chaque instant, en train de choisir qui je suis. Et que dans ce choix d'être qui je suis, je choisis le monde qui va avec. Et que du coup, être qui je suis, en fait, c'est juste dire oui ou non. Et laisser se dérouler mon monde et ma vie avec ce oui, ce non et ce positionnement à chaque instant du choix que je fais d'être qui je suis. En disant oui à cette possibilité et à cette respiration de qui je suis, c'est aussi choisir qui j'ai été. C'est aussi choisir un autre monde, une autre version complètement différente. ça a changé quelque chose, en fait, à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que j'ai plein de petites cellules qui se mettaient à pétiller et à se remettre dans un autre sens et une autre direction. Et que d'un seul coup, en fait, j'ai changé de monde. Et que celle que je suis aujourd'hui n'est pas du tout la même que la Christelle de ce matin, que la Christelle d'hier. Et que, avec cette nouvelle Christelle, un nouveau monde, en fait, est arrivé. Voilà, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est... Je suis passée dans un autre monde avec une nouvelle Christelle et avec des possibilités complètement infinies. Et c'est plus figé, en fait. C'est plus je suis ça et il va se passer ça et j'ai des attentes et j'ai envie d'eux. Non, c'est juste waouh ! Je suis dans un autre monde. Et dans cet autre monde, tout est possible, quoi. En gros, ce que je suis venu chercher et ce que je retrouve, c'est la descente de la vision mentale de cette chose dans le corps. Donc du coup, ma réponse, elle est dans le corps. Je pourrais te dire merci. Alors, ce que j'ai trouvé et confirmé, c'est que je ne l'ai jamais perdu, que ça a toujours été là, que ça continue. Donc je ne peux pas dire que je l'ai trouvé. Parce que je déclarerais que je pourrais le perdre. On est d'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je te le dis. Je le trouve, je le retrouve, je le retrouve, je le retrouve. C'est toujours là. C'est chaque fois renouvelé, donc c'est plaisant. Et ma joie, c'est ça. Je suis venu, on va dire, actualiser, vivre dans le corps ou continuer à vivre dans le corps. Ce que j'avais ressenti, notamment en regardant les vidéos, qui faisaient écho à ma vie de maintenant et même d'avant. des souvenirs qui remontaient, de se rappeler ensemble, par exemple, de suivre sa joie. Et là, maintenant, c'est de vivre le déjà accompli. Que fais-je ressentir ? Je te sens encore de moi. L'égo lui dit que c'est de la faim. D'après l'histoire, tu ne dures pas. Tu demandes pourquoi. Quand on se quitte, moi je l'aime encore. Un qui existe autre chose que la faim de mon corps. Pour gagner de l'amour, je suis... Très serein, très en paix et en jouant en même temps. Je connais Laurent depuis un an et demi et je venais sans forcément d'attente, mais... Car je sais qu'à chaque fois, il y a des surprises. Et donc là, j'étais encore vraiment super surpris, agrément surpris. Donc... Je suis vraiment... Je me sens profondément complet, enfin, avec tout ce que transmet Fanny et Laurent. Et... Complet et dans la joie. Et surtout dans le partage aussi de la joie entre tous. Et dans ce... Dans cette co-création qu'on fait ensemble et qu'on va s'aimer après chacun d'entre nous. Donc c'est... C'est très vivant, en fait. C'est comme si... Comme si c'est déjà intégré dans toutes les cellules qui pétillent de joie, qui savent que jamais elles vont pouvoir oublier ce qu'elles ont vécu ici. Et... Et voilà, donc ce qui se dégage, c'est que c'est très joyeux, c'est... Ça donne beaucoup de foi aussi. Beaucoup de... Il y a presque du non-discutable. Dans le sens... Ça ne peut pas être autrement maintenant. Ça ne peut pas être autrement. Je ne peux pas choisir autre chose que ma joie. Je me sens puissante. Je me sens... Physiquement... Maître de moi. Et je sens que... Oui, c'est comme si j'avais... Grimper un stade... Passer un stade, en fait. Voilà. Et... Et que je ne peux plus couler dans de l'ancien. Je ne peux plus... All your storms be redder And all that's good Get better Peace to life Peace to life Peace to you 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 Je suis vraiment heureuse d'être ici. je pense que c'est là où je devais être et que la vie m'a offert ce cadeau de rencontrer les vidéos de laurent sur internet il y a trois mois et ça me parlait tellement ce qui me parlait surtout c'était sa simplicité sa joie de vivre évidente et puis le thème de la joie parce qu'en somme je cherche ma joie depuis que je suis au monde et pouvoir essayer pour voir la vivre j'ai trouvé un alignement à ce que je recherche à ma recherche de joie j'avais une crainte c'était d'être dans le fantasme et là j'ai vraiment senti une vérité profonde dans ce fait le fait de se projeter dans la version la meilleure de soi dans une version de soi abouti et j'ai senti une joie intérieure que je n'osais pas trouver et je n'osais pas y croire et d'ailleurs j'ai envie de témoigner devant tout le monde pour ancrer ce que j'ai appris et senti et pouvoir le ramener à la maison je suis là pas par hasard je suis âgée je suis grand mère j'ai trois enfants et il ya tant de choses à réparer et tant de choses à diffuser de la joie possible et j'aimerais offrir ça à mes enfants et à mes petits enfants puis à tout mon entourage et puis au monde avant de quitter ce monde j'aimerais offrir la joie la possibilité de la joie et de suivre sa joie et je sens que j'ai vraiment que je suis vraiment dans une ligne où je peux suivre ma joie oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le fait de se positionner dans l'évidence, dans notre joie, c'est l'offrir à toutes les personnes qui sont là. C'est leur donner la possibilité de rentrer dans le même monde que nous, on va dire ça comme ça, et de perpétuer cette vague. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire après ? Parce que chaque jour, ça change. Parce que la joie, elle s'élargit en fait, à chaque fois. Elle devient de plus en plus précise, plus en plus naturelle et plus en plus simple. C'est comme quoi le choix de la joie, c'est aussi une forme d'audace, une forme de courage et d'audace, d'affronter. Bien sûr. Ce que tu as appris, le chemin du non-compromis. Ce que tu as appelé le chemin du non-compromis. Oui. C'est le choix de la joie. And every joy it brings, so he is too large. C'est le choix de la joie.